Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, mon intervention ne va porter que sur un seul point, qui pour moi est au cœur des débats qui nous traversent depuis plusieurs années. Et comme vous persistez à vous faire donneur de leçons en parlant de l'année, j'avais l'impression d'entendre Jack Lang dans la bouche de Dominique Echarou, le passage de la nuit à la lumière. C'était vraiment aussi manichéen et aussi peu subtil que pouvaient l'être certains à l'époque. Ça n'a pas vocation à être sympa pour Jack Lang, je trouve que la formule était stupide dans la bouche de Jack Lang, elle l'est tout autant dans celle de Dominique Echarou quand il veut nous expliquer que tout était noir hier et que grâce à une action résolue, déterminée et courageuse de la nouvelle majorité, tout va mieux. Alors on va dire les choses telles qu'elles sont et tels que les chiffres que vous nous présentez le confirment. L'action déterminée, résolue et courageuse de la nouvelle majorité, ça a consisté à deux choses. décidée la plus brutale et la plus violente hausse de la fiscalité que ce département n'ait jamais connue, c'est-à-dire plus 29% appliquée en 2016 et en 2017, c'est-à-dire 70 millions d'euros que vous êtes allés chercher dans les poches de tous les Essoniens. Et la deuxième chose qui illustre votre grand courant, alors ça c'est une décision souveraine, propre, prise par la nouvelle majorité, au mépris des engagements qu'elle avait pris devant les électeurs et arguant d'une dramatisation sur laquelle je reviendrai dans un instant. Mais le deuxième grand acte de courage, de résolution et de détermination, ça a consisté à regarder progresser, comme pour les autres départements, l'évolution des DMTO. Vous nous avez expliqué qu'il y avait une mauvaise gestion, que les choses étaient catastrophiques, que tout allait mal, qu'il y avait votre histoire de 100 millions d'impayés, on s'en est déjà expliqué dans la MIE autour d'un principe extrêmement simple, c'est un choix de gestion budgétaire, un choix de gestion budgétaire qui consistait à attendre, je l'ai dit dans ces termes, au sein de la MIE et dans cette enceinte, d'attendre un retour à meilleure fortune, c'est-à-dire faire le dos rond, sans pénaliser les Essoniens, sans pénaliser les associations, sans pénaliser la commande publique, c'est-à-dire le niveau d'investissement, faire le dos rond en attendant un retour à meilleure fortune. Et les chiffres que vous nous présentez, et on vous l'a déjà dit au moment du compte administratif et les années précédentes, le confirment. En 2012, les droits de mutation, c'était 154 millions d'euros. En 2012. Ils avaient déjà commencé à baisser par rapport à 2011. Ils chutent encore à 145 millions d'euros en 2013, c'est-à-dire les moments où nous prenons le plus fortement les mesures de temporisation. Ils commencent à remonter en 2014, 164 millions d'euros. En 2015, 193 millions. En 2016, 201 millions d'euros. Et vous venez de nous dire là, incidemment, qu'en 2017, vous attendez au compte administratif 230 millions d'euros de droits de mutation. C'est-à-dire qu'en 2017, vous allez toucher 90 millions d'euros de droits de mutation supplémentaires à ce que le département avait encaissé en 2013, dans la suite de la crise, de la rentrée des DMTO liée à la crise immobilière. Donc vous avez 90 millions d'euros de droits de mutation supplémentaires. Vous y êtes absolument pour rien. Voilà. C'est l'évolution du marché de l'immobilier, c'est l'évolution des prix. Ah si, il y a un point. L'augmentation des droits de mutation que nous avions obtenu du précédent gouvernement, c'est-à-dire la possibilité d'augmenter le niveau de la fiscalité. Je me rappelle à l'époque, vous aviez hurlé en disant « C'est scandaleux, vous augmentez la fiscalité de l'immobilier, les pauvres entreprises, les pauvres ménages, etc. » Vous n'avez pas baissé les DMTO quand vous êtes arrivé. Voilà. Vous ne l'avez pas fait après avoir révélé le contraire. Mais 90 millions d'euros de DMTO supplémentaires, voilà le cœur du retour à la meilleure fortune qui expliquait les choix que nous avons faits. Si vous les combinez aux 70 millions d'euros supplémentaires que vous avez prélevés sur les Essoniens par votre décision, c'est donc près de 160 millions d'euros de recettes supplémentaires. D'un côté les DMTO et de l'autre côté les choix d'augmentation de la fiscalité que vous avez fait. Et après, vous allez nous expliquer que ces 160 millions d'euros, c'est de l'excellence des gestions. Ce qui est assez cocasse depuis le début, c'est que vous me dites à moi « Monsieur Guelph, vous avez été un mauvais gestionnaire parce que je n'ai pas augmenté la fiscalité. » Parce que je n'ai pas augmenté. Si pendant les cinq budgets dont j'avais la responsabilité, j'avais chaque année fait 3 à 5 % d'augmentation de la fiscalité, alors oui, il n'y aurait pas eu le mécanisme de temporisation que vous avez mis en place, que j'appelle « faire le dos rond » sur les factures décalées de quelques mois chaque année. Et le problème n'aurait absolument pas existé. Nous avions fait le choix de ne pas augmenter la fiscalité, contrairement à la facilité qui a été la vôtre de le faire brutalement, en attendant ce qui vous arrive aujourd'hui, à savoir la divine évolution des droits de mutation à titre onéreux. Voilà ce qui saute aux yeux. Et je termine sur un point, sur la préparation de votre budget. Alors vous, vous êtes champion du monde. Vous encaissez en 2017 230 millions de DMTO et vous inscrivez au budget 2018 200 millions de DMTO. Vous aviez inscrit 200 millions l'année dernière. Ah si, vous aviez inscrit au budget 2017 200 millions de DMTO. C'est dans le tableau que vous avez présenté. Vous aviez inscrit 200 millions. On vous avait déjà dit c'est quand même bizarre d'inscrire 200 millions alors que vous aviez encaissé 201 en 2016. Voilà. C'est-à-dire que vous avez connaissance puisque vous avez tous les mois les chiffres des DMTO. Vous aviez encaissé au moment du vote du budget 200 millions d'euros. Vous réinscrivez le même montant. Tablant donc sur le fait que les DMTO allaient rester flat. Aucune progression. Je connais peu de collectivités qui considèrent aujourd'hui que l'immobilier dans l'année qui vient va être flat. Donc vous pouvez dire c'est une mesure d'extrême prudence cette année. Vous inscrivez je ne vais pas dire de bêtises 207 millions d'euros de DMTO pour 2018 quand vous en avez encaissé 230 l'année précédente. donc je veux bien qu'on soit en extrême prudence on va encore se retrouver dans quelques mois et on vous demandera aussi les entrées de DMTO chaque mois mais parier sur un niveau 10% inférieur à l'année précédente c'est plus important que le choc de baisse des DMTO que nous avons nous encaissé entre 2011 et 2012 ou même que celui que nous avions encaissé au moment de la crise des subprimes entre 2008 et 2009 c'est-à-dire que vous nous dites moins 10% l'année prochaine de rentrée des DMTO c'est dire à quel point vous n'avez pas confiance dans l'économie essonienne dans le dynamisme des implantations d'entreprises sur le territoire essonien parce qu'une grande partie des DMTO est acquittée par les entreprises qui viennent s'installer. Voilà le seul point sur lequel je voulais donc parce que comme à l'époque vous nous disiez ce sont des budgets qui ne sont pas sincères sur la révolution et la progression tabler sur une baisse de 10% des DMTO en début d'année bon alors il faut nous dire c'est parce que nous voulons construire un excédent en compte administratif qui apparaîtra au bon moment et qui permettra justement d'accroître l'épargne mais il y a quelque chose qui est un peu contradictoire mais le coeur de mon message c'est vous dites c'est un budget de transition ou de révélation je ne sais plus comment vous avez dit voilà la révélation c'est que vous avez presque 100 millions d'euros de DMTO par rapport à ce que j'ai connu en 2013 et que ces 100 millions là c'était précisément ce que nous estimions comme permettant de revenir à un financement en année pleine même si je le redis nous n'avions jamais décalé et la MIE l'avait très bien établi les établissements ont toujours été payés sur 12 mois glissants et c'est bien ça le plus important du point de vue des établissements qui m'a dit ça